Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans le canap de la rédac. Aujourd'hui, un témoignage fort et un témoignage douloureux. Vous le savez, dans quelques mois, aura lieu la Coupe du monde de rugby en France. Mais parfois, le rugby peut être dramatique et nous avons aujourd'hui la chance d'être avec Philippe Chauvin. Bonjour Philippe. Merci beaucoup. Vous venez pour parler du livre « Rugby, mourir, fait partie du jeu » puisqu'en 2018, votre fils Nicolas est mort à cause d'un plaquage. Nous y reviendrons. Mais aujourd'hui, vous avez un combat, c'est pour que les règles soient respectées, pour que plus jamais des drames comme ça puissent advenir sur un terrain de rugby. Est-ce que déjà, vous pourriez nous parler de qui était Nicolas ? Nicolas, c'est fils au milieu des deux autres. Il était intercalé entre Thomas et Antoine avec deux ans d'écart. Et donc, c'est un jeune garçon pétillant, espiègle, plein de vie, très joyeux, qui a pratiqué le rugby dès son plus jeune âge, lorsqu'il a démarré à six ans. Parce que vous-même, vous êtes rugbyman. Oui, moi, j'ai joué au rugby pendant longtemps. J'ai été aussi dirigeant dans un club. J'ai participé aux entraînements. Donc, en fait, voilà, ils étaient dans un environnement qui les prédestinaient un petit peu à jouer au rugby. Mais en même temps, ils pouvaient faire autre chose. Mais Nicolas avait effectivement des attitudes, des aptitudes pour ce sport parce que ça lui permettait de s'exprimer. Il était plein de vie, plein d'enthousiasme. Et il était même très bon puisque le Stade français l'a repéré. Le Stade français qui est le gros club de Paris. Et il a joué donc son premier match. Il avait joué son premier match contre Bordeaux. Et vous décidez de ne pas y aller à Bordeaux parce que vous dites que c'est l'anniversaire de mon fils aîné, je crois. Et peut-être pour éviter de lui mettre trop de pression sur son premier match, je préfère rester à la maison. Et pendant ce match, au bout de deux minutes, il marque un essai. Mais après, l'équipe est sanctionnée pour une première faute. Mais vous dites que l'arbitre ne va pas jouer le jeu finalement. En fait, vous savez, l'arbitrage au rugby, c'est quelque chose d'assez compliqué et qui s'est souvent soumis à interprétation. D'ailleurs, les gens qui regardent les matchs peuvent s'interroger sur « Mais pourquoi ce jour-là, on fait cette décision et celui-ci, une autre ? » C'est une question d'appréciation. Après, moi, je ne juge pas. L'arbitre a sifflé une faute pour un plaquage haut. Un plaquage haut, ça peut être sanctionné d'une simple pénalité ou d'une exclusion temporaire de 10 minutes, voire d'une exclusion définitive. Un plaquage est un geste finalement qui est très normé. C'est se baisser, bien évidemment, parce qu'autrement, vous touchez la tête ou le cou. Et c'est enserrer avec les deux bras la personne que vous voulez plaquer et l'accompagner au sol. Ça, ça veut dire que c'est une codification. Quand c'est fait comme ça, tout se passe bien, c'est pas agréable, on a peut-être un peu mal, mais il n'y a pas de danger vital, on est d'accord. C'est ça, parce qu'en fait, vous êtes dans un accompagnement et toute cette démarche vise aussi à bien s'assurer que le plaqueur va exécuter un geste qui sera le plus sûr possible. On doit comprendre que le règlement, que la règle, elle sert à protéger les joueurs. Alors, le match de votre fils, vous le dites, va durer cinq minutes. Cinq minutes de joie immense, parce qu'il marque son premier essai. Et puis, le drame, ce double plaquage au-delà du coup. Les deux joueurs étaient partis dix mètres au-delà d'élan, avaient 20 km heure de vitesse, puisque c'est simple à calculer. Entre la distance et le temps d'un impact. Et en fait, Nicolas, lui, était en suspension. Il attendait un ballon qui arrivait probablement pas assez vite. Et lorsqu'il a eu le ballon dans les mains, il a eu en tout et pour tout 300 millisecondes pour se retourner et faire face à deux joueurs qui arrivaient. Le premier ayant essayé de le saisir en se baissant. Le second étant arrivé et n'ayant jamais changé sa latitude et a plongé, percuté au-dessus de Nicolas et a horté sa tête. Alors, si vous pouvez le dire avec autant de précision, c'est, rappelons-le, ce film était arbitré par trois arbitres et il a été filmé. Donc, vous avez pu revoir les images. Tout ça, vous ne l'avez pas vu quand ça s'est passé. À un moment donné, vous avez un appel terrible de l'hôpital de Bordeaux qui vous indique que votre fils est dans un état grave. Alors, ça s'est fait en deux temps. Le premier temps, ça a été le manager du stade français qui était au stade, qui a accompagné les jeunes, qui m'a appelé pour me dire, voilà, Nicolas a eu un problème, il est évacué par les pompiers, il est assommé, mais il réagit. Donc, je te donne les coordonnées de l'hôpital et puis on se tient au courant. Je rappelle l'hôpital en rentrant, parce que moi, j'étais avec mon épouse en train de faire les courses de Noël, j'étais un sapin de Noël. Et lorsqu'on est revenu à la maison, on a appelé l'hôpital, donc très rapidement. Ils m'ont dit, votre fils vient d'être accueilli, il est au bloc opératoire, on doit stabiliser l'arrachement de la seconde vertèbre cervicale. Une liaison de la moelle épinière et il a eu un arrêt cardiaque de 20 minutes. Voilà, il a eu un... Parce que le match n'a pas repris, il faut le préciser. Voilà, le match n'a pas repris et il a été effectivement dans une situation où, dès l'impact, il y a eu un choc médulaire, donc ça veut dire qu'on touche à la moelle épinière et ce qui a donné comme conséquence l'arrêt de toutes les fonctions qui étaient en dessous de la seconde vertèbre et entraînait donc un arrêt cardiaque. Et donc, ça a entraîné un long processus de réanimation. Donc, où on peut dire, et j'en remercie encore les médecins, l'arbitre, toutes les personnes qui ont prêté secours parce qu'ils ont réussi l'impossible. Ils ont réussi à réanimer quelqu'un qui était déjà mort. Donc, ça a prolongé quelque part l'espoir puisqu'il a été dans un des meilleurs hôpitaux de France et il a été très, très bien traité, très, très bien suivi. Mais c'était déjà irrémédiable. J'ai une question quand même pas facile, mais c'est vous qui avez transmis la passion du rugby à Nicolas. Cette passion qui l'a mené à la mort, ce n'est pas le rugby qu'il a tué, c'est un usage dévoyé des règles du rugby, peut-être pour préciser. Est-ce que vous vous êtes senti, comment dire, pas coupable, mais est-ce que vous avez regretté peut-être au début ? Ou finalement, est-ce que vous vous êtes dit, mais en fait, ce n'est pas ça qui l'a tué ? Ah, mais la culpabilité, vous l'avez... Elle est un peu compliquée. Ah non, mais je l'ai écrit dans mon livre et je l'assume totalement. C'est un des sentiments immédiats que j'ai eus. Attendez, j'avais mon épouse à côté de moi qui n'était pas dans une famille de rugby ou de sportifs. Enfin, je dois lui annoncer que Nicolas est dans un état gravissime, que son pronostic vital est plus qu'engagé. Et bien évidemment, vous savez qu'il a joué au rugby, c'est qu'il a regardé son père et que son père joue au rugby. Donc forcément, vous avez un sentiment de culpabilité. Après, c'est la réflexion que vous en avez, l'analyse que vous en faites et qui est très juste. Ne disons pas que tout est mauvais. C'est un sport qui est formateur, éducateur. Mais il y a des règles. C'est comme conduire avec sa voiture. Si vous ne respectez pas le code de la route, même si vous avez pris vos enfants à conduire, un jour, ils écraseront peut-être quelqu'un ou ils seront peut-être victimes d'un accident. Et pour autant, vous n'êtes pas responsable. Alors déjà, un premier dysfonctionnement, on peut dire que celui-là, il est médiatique. Puisque d'entrée, avant même que vous arriviez à l'hôpital, on parle de Chris Cardiac, d'un joueur du stade français, des propos de gens qui viennent du monde du rugby, des grands commentateurs sur du service public, qui vont dire que presque ça devient de la faute de Nicolas et les pauvres plaqueurs qui n'ont fait que leur devoir. On est quand même entré dans un délire. Est-ce que vous êtes un peu, je vous permets, est-ce que là, vous êtes un petit peu épargné, puisque vous dites que vous êtes loin de tout ça, vous êtes sur Nicolas. Mais après, quand même, on va se rendre compte qu'il y a un vrai problème dans la communication autour de cette affaire. Il est très clair que nous, pendant trois jours, quand on était au chevet de Nicolas, on n'était pas dans les médias et on n'était pas dans la presse. Après, on a forcément vu ou lu quelque chose. Moi, très personnellement, je n'ai pas été très longtemps sur Internet parce que j'ai trouvé ça un peu surprenant. Bien sûr. Mais effectivement, ce genre de propos, c'est complètement déplacé, c'est absurde et c'est même, ça se demandait si ce n'est pas une manipulation prémonitoire pour faire finalement banaliser, banaliser quelque chose d'insupportable. Se dire qu'un jeune puisse mourir sur un terrain de rugby, rien que le fait de l'écrire, moi, ça m'insupporte parce qu'il y a jeu et mort et ça ne peut pas aller ensemble. D'où le titre de votre livre, « Mourir fait partie du jeu ». Il est aux éditions du Rocher, je me permets de le dire, mais on le redira. Mais c'est là, justement, que vous vous expliquez que finalement, ce livre, c'est un témoignage aussi d'un père pour son fils, un fils qui a fait votre beau joie pendant tant d'années et qui, aujourd'hui, maintenant, peut-être, suscite chez vous un combat. Comment expliquez-vous que ce soit des jeunes joueurs qui soient décédés ? Est-ce qu'il y a un problème dans la formation ? Ou est-ce que ça peut arriver, bien sûr, à des joueurs plus âgés, mais là, c'est quand même des joueurs qui ont entre 18 et 20 ans ? Je ne pense pas qu'il y ait de relation immédiate avec la formation. Je pense que c'est simplement la dérive de chocs de plus en plus violents, d'attitudes de moins en moins maîtrisées et d'un laisser-faire, d'une forme d'hypocrisie qui amène, en fait, à exposer... Forcément, les plus jeunes sont les plus vulnérables, mais on n'est pas à l'abri d'accidents graves. Et il y en a eu, d'ailleurs, sur des personnes plus âgées. Il y a des joueurs qui sont morts après. On n'en a pas parlé, on n'en a pas fait des grands titres parce que, forcément, ça faisait une très mauvaise publicité au rugby. Mais il y a eu quand même à peu près 2-3 morts par an consécutivement à des matchs de rugby ou sur le terrain. Donc, analysons de manière factuelle ce qu'il s'est passé de sorte de trouver les pistes qui permettront de limiter le risque, de le réduire et surtout d'éviter d'avoir des individus dangereux sur les terrains qui peuvent compromettre la santé, la sécurité des autres joueurs et de nos enfants. Alors, justement, vous rencontrez Serge Simon alors que vous êtes un père éploré et combien on peut le comprendre. Et là, il va vous parler des statistiques. Comment analysez-vous, peut-être avec plus de recul aujourd'hui, sa réaction qui paraît incroyable ? Je pense que c'était de la provocation. C'est tout simplement ça. L'individu... Il nous dit finalement, en fait, les statistiques montrent que ça va mieux et qu'il y a moins de problèmes. C'est ce qu'il vous dit en substance. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le rugby est un des sports les plus sûrs du monde. Les statistiques sont vraiment excellentes. Et à ce moment-là, je pense que soit il oublie qu'il parle au père du jeune homme qui vient de mourir et qui fait partie des mauvaises statistiques. Désolé, le mauvais exemple. Soit il teste déjà la personne en face de lui pour savoir si elle va réagir, si elle va s'énerver ou si elle est juste déjà dans l'oubli et le laisser faire. Et en fait, on peut le dire, le rugby est organisé à des règles et des codes, comme vous le dites. Et en fait, le World Rugby, qui est l'instance qui organise ces règles, il y a la règle 9, alinéa 11, qui prévoit que les joueurs ne doivent rien faire, qu'ils soient imprudents ou dangereux pour autrui. Ça, c'est la règle. Mais la sanction, après, elle est laissée à l'interprétation de l'arbitre parce qu'on peut faire des choses dangereuses moins graves que d'autres. Est-ce que vous pensez qu'il y a un défaut d'arbitrage dans ce match, typiquement ? Je pense que l'arbitre, vous savez, l'arbitre, c'est un facilitateur. Il ne pourra intervenir qu'à posteriori. Une fois que les choses sont faites. Donc moi, si vous voulez, je n'ai pas vraiment envie d'incriminer un arbitre ou quoi. Il fait son maximum, il prend ses décisions, mais il les prend à posteriori. Ce qu'il faut bien entendre, si vous voulez, c'est quels sont les enseignements qu'on tire des grands attidants ou des situations dangereuses. On attend un mort, on l'a. Pourquoi, aujourd'hui, on laisse encore des plaquages hauts ? Pourquoi est-ce qu'on ne sanctionne que très peu ? Quand je dis sanctionne, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez été sanctionné par l'arbitre et voire que vous avez été expulsé du terrain, ça veut dire que vous ne jouez plus ce match. On pense que la sanction est ultime et que là, c'est extrêmement grave. Mais on se rappelle simplement qu'un match, ça dure 80 minutes. C'est vrai. La vie, c'est beaucoup plus long. Nicolas, lui, à 18 ans et demi, sa vie s'est interrompue. Ce n'est pas 80 minutes. Ce n'est pas une partie qu'on a perdue. Non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus profond comme désastre. Et là, en fait, on pense que cette sanction de carton rouge suffit. Alors, il y a une commission de discipline qui se réunit et qui peut suspendre le joueur un peu plus. Il y a une échelle qui va de 6 à 52 semaines. Mais en général, ils prennent le degré minimum. C'est 6 semaines. Et ensuite, si le joueur qui a commis la faute vient dire « Pardon, je ne l'ai pas fait de près, vraiment désolé », on va obligatoirement lui appliquer une remise de peine de 50 %. Donc, il n'a plus que 3 semaines. Et le summum, c'est que si vous êtes un récidiviste, c'est-à-dire que vous avez déjà commis ce genre de choses dans la saison ou la saison précédente, on va vous rajouter une semaine. Ça veut dire qu'en fait, si vous dites pardon, on divise par deux. Si vous avez commis déjà ces faits, ça veut dire que le pardon, excusez-moi de vous le dire, mais il n'est pas très sincère. Il est un peu léger, oui. Il n'est pas très sincère. Et si c'est de la maladresse, eh bien, apprenez à jouer de bine. Mais vous êtes dangereux, votre corps est une arme. Donc, si vous en êtes arrivé dans cette situation, vous n'avez qu'une semaine de plus. Et tout ça pour nous faire croire que le rugby, voire le rugby, se préoccupe du devenir des joueurs et de leur santé. C'est juste absurde. Alors justement, vous avez rencontré Bernard Laporte, vous avez rencontré Roxana Maricineanu, qui était ministre des Sports aujourd'hui. Elle a été remplacée par Amélie Oudéa-Castera. En fait, on a l'impression que vous avez beau leur dire les choses, Bernard Laporte, il a été sélectionnaire du 15 de France. On se souvient de sa vidéo « Pas de faute, pas de faute ». Mais en fait, quand vous manifestez une faute mortelle, disons-le, qui a coûté la vie de votre fils, en fait, c'est peut-être sur le coup de l'émotion. Il va dire « Oui, c'est pas bien, il faut responsabiliser les joueurs ». Mais au final, il ne se passe rien. Ce combat-là, contre qui vous le menez, en fait ? C'est contre un système. C'est un système. C'est un système, c'est tellement vaste. C'est qui ? Est-ce que c'est... Ah mais, les choses sont claires pour moi. Vous avez un ministère des Sports qui donne une délégation de services publics à une fédération sportive et le prérogatif principal, c'est la sécurité des pratiquants. Et donc, quand le ministère des Sports donne son agrément à la Fédération française du rugby, elle lui demande, elle lui intime l'ordre de mettre tout en œuvre pour que les pratiquants soient sentés en sécurité. Il n'y a pas de famille ou très peu de familles qui portent plainte en général et ou qui vont aussi loin dans le débat et dans la connaissance du règlement et de la pratique que ce que j'ai pu faire. Je pense que je dois être un des seuls à avoir été aussi loin et dans les ministères et dans les fédérations. Donc, de fait, il a eu un interlocuteur qui en savait beaucoup et qui pouvait tenir la discussion. Et donc, il ne pouvait pas me dire quand je lui montrais les règlements, que je lui montrais les vidéos et les superpositions des règles, il ne pouvait pas me dire que non, ce n'est pas ça. Bien évidemment que c'est ça puisque ce sont vos directeurs techniques du rugby qui les ont écrits. Et justement, il a lu votre livre ? Vous l'avez envoyé, ce livre, à la porte ? Non, je pense que, si vous voulez, la Fédération française du rugby, j'ai essayé de dialoguer avec eux en 2019 jusqu'à un moment où ils m'ont dit oui, on est votre famille, votre combat est notre combat et on ne saurait se détourner de votre combat. C'est magnifique. Vous vous dites, ça y est, on a quelqu'un qui a compris et qui a agi. Mon livre n'a pas besoin d'être écrit, finalement. Bien sûr. Et je n'avais jamais besoin de passer dans la presse, d'ailleurs, vous ne m'avez jamais vu nulle part, jusqu'en septembre. C'est en septembre où il y a une enquête préliminaire qui est faite dans le cadre d'une mort anormale et un procureur de Bordeaux, en n'ayant pas suffisamment d'alléments, ou sachant que j'avais déposé une plainte, a dit, pour le moment, on en reste là et on va voir la suite. Et ça a été pris, je pense, du point de vue de la Fédération, comme un blanc-seing en disant, finalement, on n'a plus à se justifier et donc on peut revenir en disant, il ne s'est rien passé. Donc les mêmes personnes qui m'ont écrit ça, qui m'ont vu, j'étais seul, ils étaient trois, et pendant deux heures, on a discuté de ces choses-là avec un dossier d'analyse dont j'étais l'auteur, documenté, mais factuel. C'est-à-dire que vous faites, imaginez simplement que la veille de Noël, j'ai pris deux heures ou un peu plus pour découper image par image la vidéo, pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises interprétations, pour être sûr de comprendre ce qui s'était passé et de savoir dans quel sens chercher. Donc, ce travail de fourmi, je pense que ça n'était pas à moi de le faire, très franchement, mais j'avais besoin de le faire parce que je n'avais pas confiance et je me suis dit je ne peux pas aller discuter avec des gens s'ils ne connaissent pas le sujet, voir la mort de son fils en direct, ce n'est pas un truc qu'on a envie de voir, mais par contre, si vous voulez aller au bout des choses, il faut en passer par là. Ce que j'aurais aimé, c'est que les personnes autour de moi qui ont beaucoup parlé de cet accident aient fait la même démarche et fait leur propre analyse et un dossier opposable à me montrer en me disant Philippe, tu nous dis ça mais nous on n'est pas tout à fait d'accord, voilà pourquoi. Moi jusqu'à présent, j'ai toujours été dans le dialogue. Mes émotions ne regardent que moi. Elles ne sont pas là pour flouer ou amener une influence. J'essaye de comprendre et j'essaye de faire avancer les choses pour le bénéfice du rugby. Mon fils, il est déjà mort. De toute façon, j'ai déjà perdu. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à Bernard Laporte aujourd'hui ou aux instances du rugby parce qu'il va y avoir la Coupe du Monde, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer peut-être de plus urgent ? Je pense surtout qu'on est dans une période où les clubs de rugby vont devoir élire leurs nouveaux représentants à la tête de la Fédération pour le mois de juin puisque Bernard Laporte, comme vous avez pu le suivre, a un certain nombre d'affaires judiciaires et donc a été conduit. Il s'est mis en retrait. Donc, c'est aussi à nous en tant que téléspectateurs, en tant qu'amoureux du rugby, d'agir auprès des clubs et de leur dire écoutez, nous, on veut que la règle 9 alinéa 11 qui dit simplement qu'on ne doit rien intenter qu'il soit dangereux ou imprudent pour autrui soit appliquée et surtout qu'elle soit affichée dans les lieux où on pratique le rugby. Fait écrire aux joueurs qu'ils ont la responsabilité de leurs actes, qu'on leur demande du discernement, que le rugby, ce n'est pas un sport de destruction et donc cette règle-là, elle incarne tout ça. Quel sport veut du mal à l'autre ? Très franchement, ça s'appelle un sport de combat mais c'est extrêmement régulé, c'est codifié, c'est la botte, c'est le MMA mais ces gens-là, c'est du 1 contre 1, ce n'est pas du 1 contre 2. Est-ce que vous avez des rugbymen aujourd'hui qui soutiennent votre combat ? Oui, en off, j'en ai beaucoup. Après, en premier plan, comme ça, j'ai envie de dire non. Il faut simplement... Est-ce que c'est difficile de s'exprimer là-dessus pour un rugbyman ? Ah mais attendez, c'est excessivement difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rugby, c'est un microcosme qui a des intérêts économiques et un rugbyman se reconvertit parfois ou souvent dans ce microcosme. Donc, si vous allez à l'encontre de la fédération, vous pouvez être exclu. Souvenez-vous de la bulle Covid et de l'affaire de la fête en Italie. Il y a quand même eu, à un moment donné, Bernard Laporte, qui a remis les pendules à l'heure auprès des joueurs de son équipe en disant que ceux qui parlaient ou qui donnaient des informations sur ce sujet qui pouvaient nuire à la fédération allaient être exclus. C'est grave presque, vous dites, mais vous dites que c'est presque une dictature ? C'est un monde fermé qui ne répond qu'à ses règles et qui conditionne un certain nombre d'agissements parce que si vous allez contre les dirigeants ou contre ce qu'ils veulent vous faire croire, eh bien, vous êtes de l'autre côté. Et si vous êtes de l'autre côté, vous êtes sortis. Alors moi, je n'ai aucun intérêt dans le rugby. Je ne vis pas de rugby. Je ne joue plus au rugby. Je ne suis plus dirigeant. Donc, j'ai ma libre parole. Mais quelqu'un... Vous avez toujours le rugby à regarder ? Bien sûr. Mais quelqu'un qui est arbitre ou quelqu'un qui a des affaires dans le rugby qui est devenu agent ou je ne sais quoi, celui-ci, il ne peut pas dire ce qu'il pense. Ce n'est pas possible. Même un journaliste doit réfléchir à deux fois. Autrement, on peut lui dire mais attendez, l'équipe de France, vous ne l'aurez plus jamais en interview. Et dernière question. Nicolas, qui nous a quittés le 9, il y a eu le match le 9 décembre 2018. tu sais bien que ça a dû être un combat très long pour vous. Qu'est-ce qui vous a à tenir face à toutes ces délégations, à ces évitements, à ces personnes qui ne jouent pas le jeu ? En fait, c'est l'idée que ce qu'on fait, c'est un juste combat. Déjà, parler de Nicolas pour moi est une joie parce que c'est mon fils et parce que... Il est toujours très présent en fait. Oui, on l'a dans notre cœur. Pour nous, avec ma famille, il est au quotidien, Nicolas. Il n'y a pas une journée qui se passe sans penser à lui. Et ensuite, le deuxième point, c'est le rugby. Avec tout ce que je sais, ce que j'ai vécu, ce qu'on a subi, ça reste un sport quand même intéressant, éducatif, avec des valeurs de dépassement de soi, de fraternité, de solidarité. Je ne vois pas pourquoi on le laisserait à des tricheurs. Parce que quand vous ne respectez pas les règles, qui plus est quand vous êtes violents, déviants, vous êtes un tricheur. Vous n'êtes pas un dirigeant, vous êtes un tricheur. Et donc, moi, je pense que c'est mon devoir aujourd'hui d'essayer de faire passer ce message, de le partager au plus grand nombre pour que ces personnes fassent bien la distinction entre les bons dirigeants et les mauvais dirigeants et donc jouent au rugby dans le cadre d'un règlement pour leur sécurité. Et peut-être que les parents qui ont des enfants qui jouent au rugby ou vous-même, rugbymen, qui nous regardez, de bien prendre en compte cette règle 9 alinée à 11 et toutes les autres, bien sûr, parce que si ça doit rester une joie de jouer au rugby, il faut que ça soit une joie partagée par tous et surtout que ça ne mène pas à des drames. Merci beaucoup, Philippe Chauvin, d'avoir été avec nous. Je sais que vous avez fait beaucoup de médias ces derniers temps, mais c'est important d'entendre votre message et surtout de comprendre que finalement un combat d'un père endeuillé peut partir du fruit finalement et peut peut-être sauver des vies plus tard. Je pense que c'est aussi ça votre combat. Si on peut sauver des vies, si on peut éviter que cette triste destinée touche d'autres familles, d'autres jeunes, d'autres sportifs, on dira que la mort de Nicolas a servi à quelque chose. Ce qui est le plus important dans la vie, c'est que votre existence est servi à quelque chose. On aurait voulu qu'elle serve à autre chose, nous. Mais très franchement, si c'était ça ma destinée, je l'assume. Si je peux passer ce message et si ça peut éveiller les confiances, si ça peut réveiller les confiances, c'est important. On espère qu'il y aura de la confiance dans les règles qui vont être respectées. C'est vraiment tout ce qu'on peut vous souhaiter. Souhaiter aux très, très nombreux licenciés de rugby qui jouent tous les week-ends. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Emilio Naud d'avoir préparé ce plan. Je rappelle votre livre Rugby, mourir, fait partie du jeu aux éditions du Rocher. A très bientôt sur le Canap de la Rédac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada